Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est Manis de votre plateforme que l'investir. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est mieux, voilà, ouf, en ce moment il faut porter les masques et moi j'ai pris mon petit masque maison pour échanger avec vous, mais je pense que c'est mieux d'échanger sans le masque pour mieux s'entendre. Alors, je disais dans un premier temps que j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette plateforme qui est la vôtre. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le sujet du jour, je souhaite tout d'abord vous inviter à réaliser deux actions. La première de ces actions, c'est celle de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a quelque part en dessous de cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait. La deuxième action, c'est celle d'activer la clochette de notification. Vous voyez, c'est cette icône en forme de clochette qu'il y a quelque part aussi en dessous. Vous l'activez, elle vous permet d'être informé en temps réel de toutes les publications que je mettrai sur cette plateforme qui est la vôtre. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ou bien j'ai envie de dire, permettez-moi d'introduire le sujet du jour par une petite histoire. Alors, il s'agit de celle de Madame Boudeuse. Je dis la Boudeuse, c'est comme ça que je vais l'appeler. En fait, vous savez qu'actuellement, tous les pays du monde sont frappés par la pandémie du coronavirus et plusieurs pays ont pris des mesures pour permettre à leurs citoyens de rester chez eux ou de sortir sous certaines conditions. Madame Boudeuse est une dame qui aime bien courir. Ah, bonjour. Oh, pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Je disais donc que Madame Boudeuse aime courir. Je vous rassure, ce n'est pas Madame Boudeuse qui vient de passer. Ce n'est pas elle. Donc, c'est une pure coïncidence. Madame Boudeuse aime courir. Mais Madame Boudeuse, comme son nom l'indique, aime contester les trois quarts des mesures, les trois quarts des choses qui sont mises en place. Elle aime les contester. C'est ainsi que Madame Boudeuse s'est dit, OK, il n'arrête pas de nous parler de pandémie, de sortir sous certaines conditions. Moi, j'aime courir. Je vais aller courir. Et je ne vais pas remplir les fameux certificats. Vous voyez, en ce moment, dans le pays où je me trouve actuellement, pour pouvoir sortir de chez soi, il faut remplir un document dans lequel vous stipulez les raisons pour lesquelles vous sortez de chez vous. Donc, elle a décidé de ne pas remplir ce document et d'aller quand même courir. Et en plus de ça, elle est allée courir très loin de chez elle. Parce que dans le même document, il est clairement indiqué que vous ne devez pas courir à plus d'un kilomètre de chez vous. Donc, notre ami s'est dit, coronavirus ou pas, moi, je garde mon habitude, j'aime aller courir, j'ai toujours couru et ce n'est pas une épidémie, une pandémie qui va m'empêcher de continuer à courir. Je vais le faire et en plus de cela, je ne vais pas remplir ce fameux document. Je ne vais pas m'embarrasser à remplir toute cette paperasse dont Mme Boudouze est allée courir dans la forêt, très loin de chez elle. Ce qui s'est passé, arriva. Pendant son circuit, Mme Boudouze s'est cassée la jambe. Lui, la malheureuse, elle s'est cassée la jambe. Sauf qu'elle était confrontée à un dilemme. Elle ne pouvait pas appeler les secours, les urgences, les pompiers, toutes les personnes qui sont susceptibles de venir la chercher là où elle s'était cassée la jambe. Elle ne pouvait pas les appeler. Et d'après vous, pourquoi est-ce que notre ami a refusé d'appeler tous ces gens ? Je pense que vous l'avez compris. Tout simplement parce que cette dernière n'était pas en règle. Elle a bien compris que si elle avait appelé les secours pour venir la chercher, il y a fort à parier que cette dernière, peut-être se serait pointée avec une équipe de police pour s'assurer, sécuriser la zone et j'en passe. Du coup, on lui aurait certainement demandé qu'est-ce qu'elle fait là ? Où habite-t-elle ? On se serait rendu compte qu'elle se trouve très loin de chez elle. Et en plus de ça, on se serait rendu compte qu'elle n'avait même pas le fameux document, le sésame, qui permet de justifier les raisons pour lesquelles vous êtes à l'extérieur de chez vous. Donc c'est comme ça que notre pauvre ami a trimballé son pied jusqu'à chez elle. « Je n'ose pas, si vous ne vous êtes jamais cassé la jambe, essayez de deviner la douleur que l'on peut avoir tout en trimballant sa jambe. » Donc elle a fait la distance comme ça en résistant et cela a eu des répercussions plus graves. Donc elle a gravé le mal et la blessure, la cassure qu'elle avait. Elle s'est bien évidemment rendue aux urgences plus tard, prétextant une autre situation qui aurait entraîné la cassure de sa jambe. Mais elle avouera quelque temps auprès de certains proches les raisons réelles, les circonstances réelles dans lesquelles elle a eu son accident. Donc vous voyez, Madame Boudeuse ne voulait pas s'adapter. C'est la vidéo du jour, c'est notre sujet du jour. Pourquoi et comment s'adapter pour faire vivre et faire évoluer son entreprise ? Je vous propose de continuer la route avec moi sur ce parcours et nous allons échanger sur ce thème. Pourquoi s'adapter et comment le faire en situation de crise ? Allez, on va laisser Madame Boudeuse un petit moment. Un petit moment parce que nous allons tout de suite faire un parallèle entre l'histoire de Madame Boudeuse et notre sujet du jour. Avant cela, permettez-moi de m'installer tranquillement. Je vais déjà essayer en évitant de me casser la gueule en direct. OK. Yes ! Voilà. Je suis good. Je suis maintenant confortablement installé. Donc, qu'est-ce que je disais ? Nous allons donc faire un parallélisme entre l'histoire de Madame Boudeuse et notre sujet du jour. Avant cela, je tiens tout d'abord à vous dire que j'ai deux points communs avec Madame Boudeuse. Le premier point commun, c'est que comme elle, j'aime courir. En deuxième, comme elle, j'aime courir dans les bois. J'aime bien quitter la ville pour me lancer dans ces petites forêts histoire de rentrer en contact, d'être en contact avec la nature. Ça, c'est deux choses que j'aime faire. Maintenant, on va se dire qu'en période de confinement, des mesures strictes ont été mises en place pour pouvoir maintenir un minimum d'activités sportives pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer cette activité. Pour ma part, j'ai ce qu'on peut appeler une chance. C'est que j'ai pu maintenir mon activité sportive. Vous l'avez certainement vu. Si vous avez eu l'occasion d'apprécier certaines de mes vidéos où je fais mon sport dans la nature, la deuxième chance que j'ai eue, c'est que je n'habite pas très loin de ce bois. Donc, je suis à moins d'un kilomètre du lieu où je me trouve actuellement. Ce qui me permet de respecter les différentes mesures de confinement, notamment la distance imposée dans le cadre de ces mesures de confinement pour ceux qui sortent à l'extérieur. Donc, ça, c'est la petite chance que j'ai eue. Cependant, j'ai dû m'adapter. Vous voyez le truc ? J'ai dû m'adapter pourquoi ? J'ai dû m'adapter parce que j'ai réduit la fréquence à laquelle j'ai l'habitude de courir. J'ai réduit aussi le temps pour pouvoir respecter les fameux une heure qu'il faut mettre à l'extérieur. Donc, je cours un peu moins souvent que par le passé et je cours moins longtemps. Tout cela pour respecter les réglementations en vigueur. Mais j'ai quand même pu maintenir un minimum d'activité sportive. Ce qui me permet de vous emmener sur le continent africain. Car, qui mieux que les entrepreneurs de ce continent peuvent parler de la notion d'adaptation. Investir sur le continent africain nécessite de s'adapter en permanence. C'est vraiment ça le tempo. Beaucoup de personnes issues des diasporas africaines qui vont investir sur le continent africain commettent souvent l'erreur de vouloir prendre des systèmes qu'ils ont vus ailleurs. Les emmener sur le continent africain essayer de monter le même type de business à l'identique et du coup de connaître une forme d'échec. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. L'épidémie actuelle nous rappelle l'importance d'être capable de s'adapter. Rappelez-vous de notre Madame Boudouze. Elle refusait de s'adapter. Nous tous, nous savons le prix qu'elle a dû payer pour ce refus. Donc, il est très important quand vous allez investir quelque part ou quand vous avez un business d'être capable de vous adapter. Sinon, vous prenez le risque de tuer votre affaire, de tuer votre business. Un business dans lequel, je pense, vous avez consacré non seulement votre argent et surtout votre valeur, votre donnée la plus précieuse, c'est-à-dire votre temps. Hors de question de gaspiller ces deux données, votre argent et votre temps. Vous avez mis ces deux éléments en jeu pour pouvoir monter un business à succès. Nous devons donc être capables de faire adapter notre business. Ça, c'était la première réponse à la question de savoir pourquoi s'adapter. Il faut s'adapter au risque de mourir. Je vais, permettez-moi de me lever et de continuer ma petite marche avec vous, répondre à la deuxième interrogation. Mais c'est bien beau de s'adapter, Manice, mais comment faire pour s'adapter ? C'est une réponse, je risque de vous faire une réponse assez simple. La première chose que vous devez savoir, c'est que pour s'adapter, il faut accepter le changement. C'est aussi simple que ça. Je le répète, pour pouvoir s'adapter, il faut être capable d'aimer, d'accepter le changement. Bon, ça, c'est l'une des données fondamentales de la capacité à s'adapter. Le monde est en perpétuel mouvement. Le monde change régulièrement. Si vous mettez en place un business, un système, quoi que vous mettez en place, ces choses ne peuvent pas durer éternellement en l'état. Ceux qui refusent habituellement de s'adapter prennent le risque de quoi ? De disparaître. Je l'ai dit précédemment, pourquoi s'adapter ? Il faut s'adapter pour donner une chance à notre business de durée. Ça, c'est important. Et maintenant, comment s'adapter ? Il faut aimer le changement. C'est bien que je sois dans ces bois. Pourquoi ? Parce que s'il y a une chose que l'homme a fait toutes ces années, c'est bien s'adapter. Rappelez-vous, les hommes, toutes les espèces qui ont refusé de s'adapter ont presque disparu. Je ne sais pas si on va dire refuser, parce que certains n'ont pas eu cette capacité à s'adapter. Donc, les espèces qui ne s'adaptent pas, les hommes qui ne s'adaptent pas, finissent par disparaître. Et je vous mets au défi de m'opprouver le contraire. Nous avons connu les dinosaures. Nous avons connu l'homme des cavernes. Et même nous-mêmes, l'homme, l'homme avant, enfin, on ne l'appelait peut-être pas l'homme, on pourrait partir des Homo sapiens, Homo erectus, et j'en passe. L'homme, des fois, marchait à une époque, était une larve. Il marchait à quatre pattes. Il a marché à quatre pattes. Au fil des années, il s'est adapté. Vous voyez ? En s'adaptant, qu'est-ce qu'il y a derrière ? On évolue. Donc, n'ayez pas peur de vous adapter. Je sais que dans certaines sociétés, certains me disent souvent, « Mais est-ce que le fait de s'adapter, est-ce que ce n'est pas un peu renier ses valeurs ? » Non. Ça dépend. S'adapter, ce n'est pas forcément renier ses valeurs. On ne vous demande pas d'aller faire des choses qui vont en l'encontre de vos principes de base fondamentaux. Non, ce n'est pas ça le but. Mais toute personne qui est capable de s'adapter finit par évoluer. C'est aussi l'un des secrets de ceux qui sont capables de s'adapter. Celui qui s'adapte évolue. Et celui qui ne s'adapte pas prend le risque tout simplement de disparaître. Blackout. Donc, il est important lorsque vous montez un business de vous adapter. Je vais toujours prendre l'histoire de nos jogueuses de tout à l'heure. Elle n'est peut-être pas morte, mais le pire aurait pu arriver en refusant de s'adapter. Ne faites pas comme cette jogueuse. Allez, on poursuit notre petite balade dans les bois. Et je vous retrouve tout de suite. Yes! J'espère que, comme moi, vous appréciez le décor, vous appréciez cette petite balade. Moi, en tout cas, j'adore. Alors, vous avez compris l'importance de vous adapter. Si vous refusez de vous adapter, vous prenez le risque de mourir. Et cet endroit est assez significatif parce que nous sommes dans un environnement où certains arbres sont des arbres millénaires. Il y a des arbres qui sont là depuis très longtemps. Ces arbres se sont adaptés. Les espèces, comme je le disais précédemment, qui n'ont pas pu s'adapter sont mortes. Et c'est pareil aussi pour les business. Quoi que vous fassiez, si vous n'avez pas cette capacité à vous adapter, vous prenez le risque de disparaître. Il faut monter des business solides. Vous voyez, solides, j'ai envie de vous dire solides comme cette souche. Regardez, c'est du solide. On a beau couper l'arbre, mais les racines sont là. C'est ce type de business qu'il faut monter. Des business avec des racines sérieusement implantées. OK? La deuxième chose que nous avons appris, c'est que si vous souhaitez à un moment donné évoluer, vous devez embrasser le changement. C'est l'une des conditions pour être capable de s'adapter. Vous m'avez dit comment s'adapter. Mais on s'adapte en embrassant le changement, en acceptant le changement. Si vous acceptez le changement, vous vous donnez une chance de devenir une meilleure version de vous-même. Vous vous donnez une chance de vivre. Vous vous donnez une chance d'apparaître sous un meilleur jour. Un nouveau et meilleur jour, je l'espère, pour vous. OK? Donc, adaptez-vous et embrassez le changement. Je souhaite, avant de vous quitter, vous donnez deux informations de taille. La première de ces informations, c'est que je vais démarrer une série de vidéos sur les stratégies gagnantes, les stratégies à mettre en place sur le continent africain si vous souhaitez monter un business solide qui tient la route et un business à succès. Je vais démarrer cette série de vidéos. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rester vraiment connecté sur cette plateforme qui, je répète, est la vôtre. La deuxième information, c'est que nous sommes en période de confinement et les gens sont chez eux, ils s'ennuient un tout petit peu. Je me suis dit que c'est l'occasion pour moi de vous offrir un extrait de la lettre que j'ai reçue de mon mentor. Cette lettre, on la retrouve notamment dans mon guide, dans l'une de mes offres « Oser et réussir dans le business du taxi ». C'est une lettre très inspirante qui va, je pense, aider plus d'une personne à aller au bout de ses rêves. Il vous suffit tout simplement pour accéder à cet audio, donc c'est de l'audio, vous allez pouvoir l'écouter tranquillement chez vous, assis dans votre canapé ou dans votre chambre ou que vous soyez chez vous en confinement, vous allez pouvoir l'écouter tranquillement. Il vous suffit donc pour y accéder de cliquer dans le lien qu'il y a dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez dans ce lien et nous vous envoyons l'audio de cette lettre puissante. Cette lettre qui va certainement vous inciter à oser mais surtout à réussir dans ce que vous allez entreprendre sur le continent africain. Pour ma part, je vais vous inviter une fois de plus à faire une chose. Vous le savez, cœur d'entrepreneur, entretenez-le même en cette période de confinement, de COVID-19. Entretenez-le votre cœur, cela est très important. Pour ma part, je retourne en mode confinement. je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.